Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus attendre les titres qui seront développés dans cette édition. Nous débuterons ce journal avec la visite officielle du souverain au Royaume du Maroc. Nous reviendrons sur la nouvelle édition de l'Open des artistes. Nous découvrirons la maquette du pavillon Monaco prévue à l'exposition universelle de Milan 2015. Et enfin, nous terminerons avec une mobilisation dédiée au dépistage du cancer colorectal. Direction le Maroc où le souverain effectue une visite officielle cette semaine à Rabat, tout d'abord, puis à Agadir. L'occasion de mettre en valeur les liens d'amitié qui existent depuis très longtemps entre la Principauté et le Royaume du Maroc. Sur place Fabien Bonia, Serge Prémont. Le souverain a été accueilli dans la capitale du Maroc avec les honneurs militaires par le prince Moulet Rachid, le frère cadet du roi Mohamed VI. Après un entretien, ils se sont rendus à la galerie nationale Babel Roy de Rabat pour visiter une exposition bien particulière. Exposition consacrée au voyage du prince Albert I au Maroc à la fin du 19e siècle. Le trisaïeul du souverain a rapporté de ses expéditions scientifiques de nombreuses photographies et des écrits qui sont aujourd'hui de précieux témoignages historiques. Le Maroc a été un pays de prédilection pour le prince Albert I. Ce n'est pas une escale, une étape parmi d'autres dans ses campagnes océanographiques et dans ses voyages. C'est vraiment un coup de cœur et il est dans le cadre de ses campagnes océanographiques. Il fait des prélèvements au large du Maroc, dans les eaux marocaines et évidemment, il visite aussi l'intérieur du pays. Il photographie abondamment, il filme aussi sans doute les premières images animées du Maroc. Et il gardera tout le long de sa vie un souvenir puissant de ses différents séjours marocains, comme en témoigne son journal autographe. L'ensemble de ses archives, aujourd'hui présentées dans cette exposition, proviennent du musée océanographique de Monaco. Pendant de très nombreuses années, presque 120 ans, l'Institut océanographique les a soigneusement conservés, mais n'a pas fait d'action pour les mettre en valeur. Et nous avons signé une convention de partenariat avec les archives du Palais princier, mais aussi avec les archives audiovisuelles. Et aujourd'hui, cette exposition est en quelque sorte le premier fruit de cette nouvelle façon de travailler ensemble parmi trois équipes de la principauté de Monaco. Des archives, des photos, mais aussi un film, probablement le premier témoignage animé de l'histoire du Maroc. Et plus largement, le premier film réalisé par le prince Albert Ier. Nous sommes en 1897, deux ans seulement après l'invention du cinéma des Frères Lumière. Pour le grand public, les archives audiovisuelles de Monaco ont effectué un long travail de restauration. Vous imaginez 1897, c'est pas tout jeune. C'est pour Monaco très certainement les plus anciennes images de leur patrimoine. Donc c'est vrai que, pour ainsi dire, on a mis le paquet en termes de restauration pour avoir des images qui, peut-être, auraient pu être prises en termes de qualité hier. Que ces bobines étaient à l'origine du film nitrate inflammable, qu'elles ont été conservées dans des mauvaises conditions pendant plus d'un siècle. Donc il a fallu numériser, image par image, ces bobines de film. Et derrière, faire tout un travail de restauration pour gommer les empreintes du temps, les rayures, parfois les déchirures même. Ce film sera présenté lors d'une conférence au musée océanographique de Monaco, le 3 avril à 19h. Pour finir, une convention de partenariat a été signée entre les archives du Palais princier, les archives du Maroc, le musée océanographique de Monaco et les archives audiovisuelles de la principale. Et à l'issue de la visite de cette exposition, vous le voyez à l'image, le souverain et la délégation monégasque ont été reçus au Palais royal par le frère cadet du roi du Maroc. D'autres volets ont été abordés lors de cette visite à Rabat. Un projet soutenu par la direction de la coopération internationale de la principauté, notamment. Et un volet environnemental avec la fondation Prince Albert II. Fabien Bonia et Serge Prémont y reviendront dans une prochaine édition sur Monaco Info. Au chapitre culturel, la galerie L'Entrepôt proposait ce mercredi soir la finale de l'Open des artistes 2014. En jeu, la publication des œuvres sur les trois annuaires téléphoniques monégasques. Alexandra Pagny vous lève le voile sur les lauréats de cette année. La quatrième édition de l'Open des artistes s'est achevée avec succès mercredi soir à l'Entrepôt. A 19h, une fois les votes du public clos, Daniel Boeri a procédé au dépouillement des votes. Il a ensuite annoncé les trois vainqueurs des prix du jury, du prix Monaco Télécom et celui du public. Les lauréats, enchantés par leur récompense, ont ensuite pu partager le fruit de leur travail avec les amateurs d'art présents. Ça s'est fait naturellement et mon travail a été éligé, enthousiaste. Du coup, je pense que ça a marché pour ça. Je l'ai appelé le métronome et c'est un livre que j'ouvrais tous les jours. En rentrant à l'atelier, je travaille tous les jours, j'arrive à l'atelier, je fais un dessin. Et là, je l'ai fait sur un livre et je tournais les pages tous les jours sans regarder ce que j'avais fait la veille, un peu comme une écriture automatique. C'est la troisième ou quatrième fois que je participe. À chaque fois, j'ai été retenu pour la dernière ligne droite. Je ne suis pas un artiste professionnel, je suis informaticien sur Monaco. Mais je fais de la photo une très très grande passion. Cette photo particulièrement, un éclair, je l'ai prise à Roquebrune en pleine nuit, depuis mon balcon, ça devait être une heure ou deux heures du matin. C'était un orage sec, il n'y avait pas de pluie, on était au sec. Mais l'orage m'a réveillé. Et donc j'ai mis le trépied. Alors certes, il faut peut-être un peu de chance pour avoir un éclair, mais là, ça claquait tout le temps. Donc il suffisait de déclencher et d'attendre l'éclair et j'en ai eu toute une série comme ça. Ça fait plaisir de savoir que son travail est apprécié. Maintenant, c'est très valorisant, ça fait vraiment chaud au cœur. Moi, je ne travaille qu'avec du collège, donc le principe, c'était comme c'est sur le temps. En plus, moi, il me faut du temps pour récupérer plein de matériaux. C'est de la récupération, du détournement. Je suis pas mal influencée par les artistes des années 70, qu'on appelait les nouveaux réalistes. Pour cette édition 2014, 130 artistes venus du monde entier ont proposé leur œuvre, qui avait comme point commun la thématique du temps. L'enjeu de ce concours figurait sur les annuaires téléphoniques de la principauté. Je crois que les gens sont contents et je crois que la sélection aussi a apporté un plus par rapport aux années précédentes. On progresse. Ça donne une exposition internationale à tous les participants. Et en même temps, en 14 jours, on a eu plus de 300 000 pages vues. Donc ça, ça a vraiment été un succès formidable. Et c'était pratiquement plus du double que l'an dernier. Vraiment, ça c'est un peu... Alors ça s'est lié aussi à l'internationalisation. Cette année, on a ouvert, on avait 11 nationalités. Donc c'est vraiment, on a fait un score complet. Nouveauté de cette année, Yann Peiming, le parrain de l'édition 2014, viendra visiter cette exposition le 29 avril prochain. Nathalie Verdier, lauréate du prix du jury, aura quant à elle la possibilité d'exposer ses œuvres au mois de décembre. Et sachez qu'à l'occasion de la Journée mondiale de la femme, Regards de femmes est présenté au Théâtre des variétés ce samedi à partir de 21h. Cette pièce est proposée par Art & Sainte Compagnie. Le centre commercial de Fontvieille accueille jusqu'à dimanche la maquette du pavillon Monaco. Ce projet représentera la principauté à l'exposition universelle 2000 ans en 2015. Alexandra Pagny est allée à la rencontre du public. Ils étaient nombreux à découvrir cette première exposition de la maquette du pavillon de Monaco dans la galerie commerciale de Fontvieille. D'abord curieux et interrogatif, le public a finalement été séduit par ce projet, mis en place par Monaco Inter Expo et réalisé par la société monégasque Écosystème. Elle est assez moderne, j'aime bien aussi le toit qui est vert, c'est la nature, et la terrasse du restaurant, c'est très bien, et l'intérieur aussi. Oui, j'aime beaucoup les maquettes, c'est pour ça que je suis arrêtée. Moi je l'aime bien, c'est bien avec les conteneurs. Oui, l'idée d'utiliser les conteneurs est très 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 bon, oui. Ça fait très écologique en plus, à l'œil, à la vision, oui. Je trouve que c'est très bien, au lieu de... souvent des choses très modernes avec l'acier, et tout ça, c'est très sympathique. Original, rien de traditionnel. On n'avait pas vu ça encore, donc c'est vrai que ça nous a interpellés quand on est passés devant. Il y a une belle intégration sur le paysage, parce que c'est moitié, on a l'impression que c'est moitié enterré, moitié à l'air libre. Et puis je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont recyclables, ou qui vont être réutilisés plus tard, donc c'est sympa, effectivement. Ça correspond bien à l'image de Monaco. L'exposition universelle de Milan aura pour thématique Nourrir la planète, énergie pour la vie. Dans ce contexte, le pavillon de Monaco présentera les actions du gouvernement en matière de solidarité, de protection de l'environnement et de développement d'une croissance verte. Il sera construit sur une parcelle de 1000 m2 et recouvert de 500 m2 de jardins suspendus. Là, nous avons l'entrée. La file d'attente sera sur le côté. Nous pouvons apercevoir le restaurant, qui sera situé au rez-de-chaussée, assuré par le fermont. La partie vente a emporté. Donc toute cette rangée de containers-là, qui sera en les cuisines, on livre là, et puis après il y a tout un processus dans la chaîne de fabrication qui amène jusqu'au service, qui se situe là. De l'autre côté, le mur de containers accueillera l'espace VIP et tous les bureaux, les vestiaires du personnel. On peut voir là la terrasse du VIP, qui donne sur le jardin la toiture végétalisée. Et entre les deux, le public peut apercevoir tout l'espace de scénographie qui est accessible au grand public. On a souhaité d'abord avoir un outil dans le cadre de la réflexion pour la construction. Et bien entendu, c'était aussi le meilleur moyen pour nous de le montrer d'abord à nos pères, le conseil d'administration des milieux, le souverain, ceux qui vont décider des orientations. Et je l'ai souhaité, cette maquette, la plus humaine possible, la moins froide. C'est pour ça qu'on l'a demandé à une artiste de la réaliser et pas à un architecte. Pour qu'in fine, la maquette nous serve comme outil de communication pour le grand public. Donc le début de cette exposition itinérante, c'est un début de communication envers le grand public. C'était naturellement le premier lieu qui nous est venu à l'esprit pour cette exposition. Après l'exposition universelle, les conteneurs du pavillon connaîtront une seconde vie et seront transférés au Burkina Faso afin d'y créer un centre de formation polyvalent. L'enjeu pour cette exposition-là, il est double puisqu'en fait la proximité, et qui est un élément très rare dans le calendrier des expositions, nous permet d'accueillir pour la première fois plus de monégasques, en tout cas plus que quand elle était en Asie par exemple ou beaucoup plus loin. Donc cette fois-là, c'est tout l'enjeu de cette exposition itinérante, c'est de communiquer sur le pavillon, de susciter l'adhésion des gens de Monaco, pas que les monégasques, mais tous ceux qui soutiennent la proximité, qui y vivent ou qui l'aiment. Et de les inviter à venir nous voir à Milan, d'être fiers de leur pavillon. La maquette réalisée par l'artiste Tina Alonc est exposée pendant 15 jours dans le centre commercial de Fonvieille. Elle sera ensuite présentée dans différents lieux publics de la Principauté, avant d'accueillir en taille réelle les visiteurs de l'exposition universelle de Milan du 1er mai au 31 octobre 2015. Tout au long du mois de mars, la Principauté souhaite mobiliser la population au dépistage du cancer colorectal. L'accent est mis sur un dépistage précoce qui permet un taux de guérison à 94%. Je vous propose d'écouter à ce sujet les docteurs Ruison et Pasquier au micro d'Alexandra Pagny. Pourquoi mars bleu ? C'est parce que le cancer du côlon est aussi grave que le cancer du sein, même plus, puisque ça atteint les deux sexes et qu'il y a 42 000 nouveaux cas chaque année, 23 000 chez les hommes et 19 000 chez les femmes, et il y a quand même 17 000 morts chaque année. Donc, le fait de faire, au moment de mars bleu, de relancer les campagnes que nous faisons et dont nous allons parler par ailleurs depuis de nombreuses années à Monaco, c'est un élément positif pour la population. Nous nous adressons aux gens naïfs. Il est évident que le dépistage de la prévention s'adresse aux gens naïfs. Qu'est-ce que ça veut dire d'une personne naïve ? Ça veut dire une personne qui n'a pas d'antécédents familiaux, bien entendu, qui n'a pas de sang d'aisselle, etc. Ce sont ceux-là que nous voulons dépister, parce que les autres doivent faire des coloscopies, ils doivent être beaucoup plus attentifs, bien entendu, alors qu'au long, que ces personnes qui, normalement, n'ont pas de risque, entre guillemets. Donc, c'est entre 50 et 80 ans ce que nous avons obtenu à Monaco. Alors, la campagne, elle a débuté chez nous en 2006. La campagne consiste pour les gens, comme a dit le docteur Ruizon, qui sont naïfs, c'est-à-dire qui sont en risque moyen de cancer colorectal. Ces gens-là sont invités à pratiquer, une fois tous les deux ans, un test dans les selles qui s'appelle test hémoculte. Ce test est fait pour rechercher s'il y a du sang occulte dans les selles et auquel cas, ensuite, on fait une coloscopie. Ce qu'on peut noter, c'est qu'on a une grande participation de la population, puisque plus de 50% des gens ont fait le dépistage, soit pour hémoculte, soit par une coloscopie. On est donc très satisfaits par rapport aux pays voisins, on a une meilleure participation. La première recommandation, c'est de se faire dépister. C'est-à-dire, soit d'en parler aux médecins de famille, aux médecins traitants, soit de venir à la consultation au centre de dépistage avec le docteur Ruizon, soit à la médecine du travail avec les médecins de l'OMT, qui s'occupent beaucoup de ce dépistage. Sinon, ce sont des recommandations banales de mode de vie, d'hygiène de vie, de ne pas trop consommer de graisse animale, de manger des fruits, des légumes. La prévention se limite à ça pour l'instant. Et sachez que ces kits de dépistage sont disponibles gratuitement au CHPG, à la médecine du travail, ainsi que chez votre médecin généraliste. Voici donc ce que l'on pouvait retenir de l'actualité. Passons à présent aux prévisions météo. Vendredi, journée printanière avec très peu de vent et des températures allant de 11 à 17 degrés. Samedi, toujours du soleil au programme avec un thermomètre en os. Dimanche, le ciel restera bleu avec un mercure allant de 12 à 17 degrés. Et enfin, lundi, un temps toujours aussi agréable avec une maximale de 16 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. À présent, retrouvez Sandrine Nègre qui vous dévoile toute l'actualité culturelle en principauté. À très bientôt sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada